Non, ça ne marquera pas la fin de la mobilisation. Vous savez, il y a une manière très simple que les manifs s'arrêtent. Très, très simple. Que le Premier ministre accepte de dialoguer. C'est quand même pas compliqué de dialoguer. C'est quand même pas compliqué d'essayer de trouver un compromis. Donc le partenariat est reçu vendredi parmi les récordes. Oui, moi j'ai été reçu vendredi dernier. C'est quand même curieux ce gouvernement. Moi, je dis les choses. Quand je suis sorti du bureau de la ministre vendredi dernier, j'ai dit publiquement à une ministre attentive. On a pu enfin discuter du fond du dossier. Donc je dis, bon, peut-être que ça va. Enfin, il y a avoir un dialogue. Quand j'entends le Premier ministre ce matin, c'est je ferme la porte, fermez le banc et je sauve les Rangers. C'est ça que ça veut dire. Le Premier ministre accepte de dialoguer. C'est quand même pas compliqué. On est dans une démocratie. Vous vous rendez compte ? Un Premier ministre qui ne dialogue pas. Interdiction de manifestation. Quand est-ce qu'on suppose ? On passe au 49.3. Mais ce n'est pas le dialogue que vous demandez. Vous demandez le retrait de l'article 2. Ce n'est pas du dialogue. Non, j'ai déposé la semaine dernière, je l'ai dit publiquement, j'ai déposé des propositions qui permettent à tout le monde de sortir vers le haut. Je n'ai pas de réponse. Alors, lesquelles ? J'attends une réponse du gouvernement. Et j'expliquerai tout ce qu'il faut au moment opportun. J'attends une réponse du gouvernement. Mais le gouvernement, il joue la montre. Il joue les prolongations. Il veut attendre que le débat soit fini au Sénat. Il veut attendre ceci. Il veut attendre cela. Il veut attendre les vacances. Je ne sais quoi. Le gouvernement joue le pourrissement ? Oui, bien sûr. Enfin, au moins, je ne dis pas tout le gouvernement. Mais au moins, on a un Premier ministre qui joue le pourrissement. C'est un jeu risqué, vu les images. C'est un jeu risqué, mais où est la responsabilité ? Qui est responsable de cette situation ? Ce n'est quand même pas compliqué de dialoguer et d'essayer de trouver un compromis.